C'est historique les amis ! Le Bayern Munich a éliminé le FC Barcelone de la Ligue des Champions dès la phase de poule. L'un de vous avait d'ailleurs deviné le score exact de cette rencontre. Je vous laisse écouter la news et on fait le point à la fin de la deuxième news. Prépare-toi aux pépites ! Thomas Müller a fait de ce match une affaire personnelle. Déjà c'est lui qui a ouvert le score et il a célébré son but comme si c'était le but de sa vie. Point serré et il criait alors que Copain t'es déjà qualifié quoi qu'il arrive je te rappelle. Et après le 3-0, Müller a tenu à analyser le jeu du Barça au micro de Dazn. Bah oui, vous lui donnez son expertise. Le Barça ne peut pas faire face à l'intensité techniquement et tactiquement, ils ont tout. Avec de grands joueurs, mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau. Müller n'aurait pas digéré que Messi gagne ce foutu ballon d'or à la place de Lewandowski. Il l'avait d'ailleurs posté sur LinkedIn les amis. Bravo à Lionel pour avoir remporté le ballon d'or, même si je pense que Robert Lewandowski l'aurait mieux mérité cette fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et dans la tête de l'allemand, Messi est encore un joueur du Barça visiblement. Faudrait peut-être commencer à lui dire qu'il est parti. Bon, est-ce que vous savez qui a pensé à remercier le Bayern ? Jorge Ressus, l'entraîneur de Benfica. Je vous remercie de vous remercie. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils se moussent depuis une semaine, ces deux-là ? Bon, à part ça, on a beaucoup de choses à voir ensemble, les copains, parce que cette défaite 3-0 du Barça à Munich, c'est historique. Enfin, pas le score, je te rappelle pas le 8-2, mais la conséquence de ce score. Oui, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions après les phases de poule. Une première depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis la saison 2000-2001. Et c'est la quatrième fois de leur histoire toute entière que ça arrive. Et le Barça, c'est pas un jeune club à la Leipzig. Oui, le FC Barcelone a été créé très exactement le 29 novembre 1899. Donc c'est juste incroyable, étant donné leur histoire, qu'ils ne participent pas à la phase suivante. Bon, vu la performance, je dirais pas non plus que c'est injuste. Dis-toi que côté espagnol, il n'y a eu qu'une seule frappe cadrée. Même Xavi a reconnu que le Barça n'a pas été à la hauteur du Bayern. Oui, là c'est direction l'Europa League. Le journal AS a titré « Le Barça a démissionné de l'élite ». Et comme l'a expliqué la radio catalane Raku, c'est finalement peut-être cette compétition qui conviendrait le mieux au Barça. Le Barça est en deuxième division européenne et c'est son niveau d'être en deuxième division européenne. Donc pour le moment, Xavi, il n'est pas pointé du doigt. Il vient d'arriver et les problèmes ne datent pas d'hier, c'est vrai. Laporta, quant à lui, il a eu des propos qui sont ce qu'ils sont, ma foi. Le président du club catalan a dit au micro de TV3 « Maintenant plus que jamais, il est temps de ramer ensemble dans la même direction. Les joueurs ont essayé, mais cela n'a pas été possible. Nous sommes tristes, mais nous devons aller de l'avant pour inverser cette situation. » Alors, excusez-moi monsieur, mais nous sommes venus regarder du foot, pas de l'aviron. On en a déjà mangé en pleine finale de basket France-Etats-Unis pendant les Jeux cet été, s'il vous plaît, pas maintenant. Bon, par ailleurs, cette défaite a de lourdes conséquences économiques. Le club avait tablé dans son budget sur une participation au quart de finale de l'AC1. Et c'est raté. Parce que tu sais que tu gagnes de l'argent quand tu passes les étapes. Business is business, my friend. Mais pour le moment, business is les 16e de l'Europa League pour le Barça. Le seul content de tout ça du côté du Barça, c'est Clément Langlais. Oui, Clément Langlais. Après le match, il s'est posé bras-dessus-bras-dessous avec Lewandowski, tout sourire, et ça a énervé les fans du Barça. Tu m'étonnes. Alors maintenant, on va parler du Bayern, parce que je sais que certains d'entre vous sont pour le Bayern. Le Bayern, c'est 18 points, soit que des victoires en face de groupe. Et Julian Nagelsmann est plus que fier de cette performance globale en Ligue des Champions. Et en plus de ça, le coach du Bayern a eu un petit mot pour Xavier. Il lui souhaite bon courage pour effacer ce milliard de dettes. C'est toujours un des plus grands clubs. Ils ont gagné aujourd'hui, je pense qu'ils ont gagné aujourd'hui. Ou autrement, ils ont gagné aujourd'hui. C'est un peu mieux. Parce que là, ils sont dans une situation d'a peur. Selon toi, que doit faire le Barça pour se sortir de cette situation catastrophique ? Xavi est-il le bonhomme pour entraîner le FC Barcelone ? Allez, on continue la news avec un sujet bien croustillant. Kylian Mbappé aurait une raison de rester au PSG. Une seule et bonne raison. L'amour, l'amour, the love, y'a que ça de vrai. Et Kylian Mbappé l'aurait potentiellement trouvé auprès d'une jeune actrice. Enfin jeune, tout dépend de ton âge évidemment. Mais en tout cas, c'est une actrice de la série française Demain nous appartient. Et là, justement, le destin de Kylian lui appartient. C'est Emma Smith. Pour les fins connaisseurs de rock ou de blues et tout ce qui s'ensuit, son grand-père n'est autre que le célèbre Johnny Hallyday, connu dans le monde entier. Selon le magazine espagnol El Nacional, cette supposée histoire d'amour entre Kylian Mbappé et Emma Smith pourrait avoir des conséquences sur la carrière du footballeur. Le Real Madrid serait tout à coup inquiet parce que le club l'attend en juin 2022 à la fin de son contrat avec le PSG. Et toujours selon le média espagnol, les dirigeants du Real Madrid craindraient de plus en plus que cette liaison n'interfère dans la décision. Ça ne va pas leur plaire, mais ces derniers temps, Mbappé semble en plus crier haut et fort dans les médias son amour pour le PSG. Par exemple, lors d'une soirée durant laquelle l'attaquant présentait sa bande dessinée fraîchement sortie, quelqu'un lui a demandé quelles étaient ses couleurs préférées. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu le rouge et le bleu. Et selon mes longues enquêtes, aucun maillot du Real Madrid n'est rouge et bleu. En revanche, les couleurs officielles du PSG, c'est bien rouge et bleu. Coup de com' supplémentaire ou aveu sincère ? À toi aussi de participer un peu et de nous dire ton avis en commentaire. Bon maintenant, restons calmes, les deux concernés n'ont même pas confirmé ne serait-ce que le fait qu'ils soient ensemble. Donc ça se trouve, tout ça n'est qu'une pure invention pour faire trembler le mercato qui arrive. Et Kylian, quand même, si je peux me permettre à ma petite place, j'ai l'impression que t'es chaud bouillant pour le Real quand même. Thierry Henry, je crois qu'il a quand même réussi à t'avoir. Regarde cette vidéo délicieuse captée par Prime Video. Ton anglais est très bon, ton espagnol aussi. Non ! Non mais, oui, non, je vois de temps en temps. Oui, il est bon, il est bon, il est très bon, il est très bon, il est très bon. Mais c'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et j'ai voulu aussi être un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Il n'y a aucun sens. Il faut savoir s'adapter. En toute circonstance, tu arrives là-bas, tu sais parler. Donc c'est juste pour ça, c'est juste pour en fait, pas de... Non, après, bien sûr, si un jour tu voyages, il faut parler la langue. Mais non, c'est pas... Avant tout, c'était pas pour ça, c'était pas pour ça, avant tout. Après, si ça me sert, tant mieux. Au passage. Au passage, on ne va pas s'en priver. Non. Et puis bon, on l'a compris, c'est ta stratégie, on ne la fait pas à nous, Kylian. Les supporters, ils t'en ont voulu cet été, donc là, t'essayes de te racheter pour passer une bonne fin de saison, on comprend. Mais la fin, on la connaît, enfin, on l'imagine. Autrement, mon ami, on t'a sélectionné trois bruits qui courent ce jeudi. Numéro 1, Sergio Ramos pourrait être titulaire ce dimanche face à Monaco, selon le journal L'Equipe. Numéro 2, selon The Télégraphe, Eric Ten Hag intéresserait Manchester City pour succéder à Pep Guardiola. Numéro 3, selon les infos du Parisien, le clan Messi doute fortement des capacités de Pochettino sur le banc du PSG. Alors selon toi, qu'est-ce qui est le plus probable ? Allez les amis, c'est l'heure de lire vos pronostics sur le match Bayern-Barcelone. Alors on va commencer par Ali Moury, visiblement philosophe au my goaler. S'il y a bien une chose qu'un entraîneur doit retenir, c'est de ne jamais vendre la peau du ballon avant de la voir dégonflée. Enfin, un proverbe qui va dans ce sens. Quelque chose dans ce genre, quoi. Car Barcelone, c'est Barcelone et le Bayern, 3 petits points, le grand Bayern. Pour moi, ce sera un bon 40 à 0 pour le Bayern. Et c'est sans appel, 3 petits points, donc 3 petits points actés, smiley. Alors Ali a posté son commentaire deux fois, donc je crois bien qu'il était fier de son analyse. Mais si je prends ton com' au premier degré, c'est perdu. Le Bayern n'a pas marqué 40 buts quand même. Ensuite, on a Joe Makozo 7-7. Un valeureux soldat qui donnait la victoire au Barça. Alors tu nous as dit, je pense que le Barça gagnera 1-0, ça reste un grand club qui a de l'orgueil. Je ne sais pas s'ils ont perdu leur orgueil, mais en tout cas, ils ont perdu le match. J'espère que tu n'as pas trop parié d'argent. Et donc c'est toi, Alexis Moutiangou, qui a trouvé le bon score. Bayern 3, 0 Barcelone. Bien joué à toi. Bon les amis, cette quotidienne est finie pour aujourd'hui, mais on revient demain. Ce soir, c'est Europa League et un match de Ligue des Champions. Quel match tu vas regarder ? Donne-nous ton pronostic sur le match en question. Peut-être qu'on en parlera demain, qui sait ? Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir et à demain. N'oubliez pas les amis, vive le foot !